Les IEM Katowice 2023 viennent de prendre fin, c'est G2 le nouveau champion, back to back avec l'édition de l'année dernière où ils ont été en finale, ils ont perdu 3 à 0 avec un match phénoménal face à FaZe, mais back to back parce qu'ils ont refait une finale cette année, et surtout cette fois ils ont la couronne, ils ont le titre, on va revenir bien évidemment sur le parcours un petit peu pas ouf de Vitality, parce que là ça sent pas bon, est-ce qu'ils devraient stop CS ou pas ? Clairement il y a eu des petits signaux alarmants, j'ai envie de dire de la part de Néo en interview pendant ce début d'année, donc c'est pour ça que je vais m'exprimer là-dessus. Mais on revient sur le parcours un petit peu global de l'événement, avec la surprise c'était IHC qui s'est qualifié pour l'event etc, et Vitality qui finit 6ème malheureusement, mais historiquement en tout cas c'est la première fois qu'ils vont en quart de finale, qu'ils vont justement dans l'arène et ce genre de choses, donc bien triste parcours parce qu'en dents de scie, mais je vais revenir là-dessus et surtout G2 qui réalise un exploit de ouf avec une main streak justement historique, sachez-le, et Navi toujours solide, carré final avec des mots très très durs en interview de la part de Simple, on revient en particulier sur le parcours de Vitality uniquement sur cet event, voilà en group stage on se défait de NIP et Fnatic qui nous permettent justement de nous qualifier pour les quart de finale, on perd contre Heroic, ce match-là compte un petit peu pour du beurre, entre guillemets, ça va définir si on va directement en demi-finale ou si on va en quart de finale, si on gagne on va en demi, si on perd on va en quart de finale, on s'est fait exploser par Heroic, voilà je me rappelle même plus du score, mais on s'est pris une tartine, on a 16 à 7, 16 à 4, on a été genre catastrophique, donc on va en quart de finale, en quart de finale on affronte Liquid, un adversaire qui je pense est à la portée de Vitality, et de toute façon les deux victoires précédentes étaient des adversaires entre guillemets en deçà de Vitality, c'est pour ça qu'on ne va pas non plus se mettre à genoux, j'ai pas envie de minimiser les victoires de Vitality, et d'être le vilain petit canard à tout le temps leur crier dessus, leur tomber dessus, mais battre NIP quand t'es Vitality, battre Fnatic quand t'es Vitality, on va pas se mettre à genoux, et demander glorification totale à Ziou, Apex, Dupre Magisk, d'avoir affronté ces joueurs-là, qu'on soit bien clair, ou alors dites-moi que je suis peut-être un peu trop dur, mais le travail est fait en tout cas, on va en quart de finale, contre Heroic c'était un match test, où on aurait pu entre guillemets jouer sans pression, parce que le résultat ne dépendait pas un petit peu de notre avenir, et donc forcément on perd, on va en quart de finale, on affronte Liquid désormais, et là c'est le match un petit peu tendu, on perd sur Overpass, alors avec un 13-2, on met 13-2, et on se fait comeback, sachez que c'est un des comebacks les plus importants de la scène Counter-Strike, jamais réalisé, et on perd derrière en Overtime, c'est un des pires side terreau, c'est factuel, c'est même le pire side terreau, derrière on les bat sur Nuke, on les bat sur Nuke, qui est une map sur laquelle on est très à l'aise, et qu'on applique nous-mêmes, et après on s'effondre un petit peu sur Mirage, et là je ne comprends pas du tout en fait le choix de Mirage, Mirage est une map très forte de Liquid historiquement, alors qu'on aurait pu aller sur Anubis, entre guillemets, une map j'ai envie de dire sur Terranut, mais peut-être qu'on n'avait pas confiance en notre Anubis, tout simplement, et qu'on a préféré jouer la sécurité, et pas aller dans l'inconnu, et ce genre de trucs, mais ça prouve un petit peu le manque de confiance qu'on peut avoir en notre jeu, et donc on tombe contre Liquid, et on est éliminé du tournoi, en quart de finale, voilà, et historiquement c'est 21, 21 maps désormais, la Winstreet de G2, sachez que la plus grande domination, R de domination, c'était quand même en 2012, 2013, ça a duré quasiment 2 ans, 87 maps remportées de NIP consécutives, rendez-vous compte de l'exploit que c'est, alors oui c'était une antienne génération bien évidemment, mais rendez-vous compte de la domination, et surtout Astralis, Astralis qui apparaît donc 14 fois, 14 fois, 13 fois et 13 fois, entre 2018 et 2019, donc imaginez que de temps en temps, il faisait 14 matchs sans défaite, et il perdait genre une petite map ou quoi, et après il repartait sur 14 maps sans défaite, donc rendez-vous compte de la performance un petit peu, que Astralis a réalisé, entre guillemets, sur les temps modernes, c'est quand même la période de domination la plus importante selon moi, et surtout G2 là, qui gagne les Final Blast en 2022, le dernier tournoi de l'année, et qui remporte donc là maintenant les IOM Katowice, déjà un tournoi pour lequel c'est Hunter qui a été élu MVP, voilà sachez-le, maintenant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Vitality, qu'est-ce que vous vous en pensez, on va voir un petit peu, voilà donc ça c'est le graphique mis à jour avec les 21 winstreak, qu'est-ce qu'on peut dire sur Vitality les amis, j'ai besoin de vous là pour le coup, sachez que avant le match de Liquid, avant le match de Liquid, Vitality avait le deuxième pire T-side des IOM Katowice, des IOM Katowice, et après, bah ça parce qu'on a quand même gagné 13 à 2 sur le side CT, on a réussi à se faire éclater, et pareil sur Mirage derrière, en mettant le moins de rune en fait du side Tero, de toute la compétition tier 1 internationale, et donc nous avons la couronne du pire side Tero, de la pire équipe Tero, de tout le tier 1 international sur Counter Strike, à vous de me dire ce qu'on en pense, pire que ça les amis, voici notre bilan sur Mirage, je dis bien sur Mirage uniquement, avec Ziou qui a 1.40 de rating, voilà donc je bouge ma caméra, regardez voilà, Ziou 1.40 de rating les frérots, et du prêt 1.07, donc à peine positif, et tout le reste est négatif, donc encore une fois, vous comprenez là, mon esprit un petit peu douteux, dubitatif, sur le fait que, en troisième carte, on choisisse Mirage, et qu'on n'aille pas jouer, bien tout simplement, notre force, Anubis, et la spontanéité, le fait de faire parler les individualités, l'électron libre comme Ziou, qui peut aller faire énormément de mal, et qui peut tout simplement être épanoui, sur une carte comme celle-ci, même si sur Mirage, il est très à l'aise, j'ai aucun mal là-dessus, on a un tweet, bien évidemment, de Dan Apex Madescler, le capitaine de Vitality, qui ne cache pas sa tristesse, et sa frustration, voilà ce qu'il nous le déclare à tous, je ne vous cache pas, que je n'arrive pas à dormir, voilà donc après la défaite, le plus gros throw de ma carrière, et de loin, voilà, je ne sais pas si c'est lui le plus gros throw, ou si ce n'est pas la finale, de Major, contre Fnatic, quand même sur D2, mais celle-là, on n'est pas loin non plus, mais je pense que la finale de Major, Cologne, c'était pire selon moi, elle fait mal cette défaite, l'année dernière, nos gros soucis étaient sur les sites CT, et là on arrive à faire de la merde, sur nos sites terreaux, donc voilà, il est quand même cohérent, avec les statistiques, en sachant qu'on est très faible, sur le site terreau, et voilà, il dit merci, malgré tout, il envoie des cœurs, en demandant un petit peu de soutien, sachez que, bah là, ça m'a choqué, moi pour le coup, un tweet de la part de Richard, Shox, « Search with feeling, I'm sad at the moment for Apex and Zewoo, but so hyped for Liquid. » Voilà, donc on a même Shox, par exemple, qui va même encourager, féliciter, et trouver du réconfort dans la victoire de ses anciens coéquipiers chez Liquid, pour qui il a joué quelques mois à peine, et pas forcément pour Apex ou Zewoo, avec qui il a joué plusieurs années, et qui sont très certainement des amis qu'il côtoie depuis des dizaines d'années, en tout cas pour Apex, plus Vitality, le Tag, la France, et ce genre de choses. Rendez-vous compte que même un joueur comme Shox arrive à se désintéresser aujourd'hui de Vitality, c'est là où je veux en venir, arrive à avoir un désamour pour Vitality. Je ne dis pas qu'il les déteste et qu'il ne les aime plus et ce genre de choses, mais rendez-vous compte qu'il arrive à avoir justement cette distanciation avec Vitality pour aller chercher de l'amour et du réconfort avec des internationaux et ce genre de choses. Donc voilà, voilà ce qu'il a tweeté derrière aussi. Petit, enfin je ne sais pas, ça me fait mal, voilà ça me fait mal, je ne récupère pas ça pour tomber sur lui ou quoi que ce soit parce que c'est le sentiment que j'ai en fait, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui en fait et je trouve qu'on se désintéresse de plus en plus de Vitality en France, que l'internationalisation ne naît pas, le manque, on est comme ça, quand ça gagne, on va suivre, quand ça ne gagne pas, on ne va pas suivre, on va dire vous êtes des faux supporters ou ce genre de choses. Enfin je suis désolé mais là ça va faire tout 2022 plus 2023 où c'est compliqué. Voici le bilan de Vitality, les amis encore une fois, avec l'ère française, avec l'ère française et on peut même remonter à 2021 où Vitality ce n'était pas fou fou où il y a eu un one shot monumental avec la last dance, etc. avec Kyojin, Shox et tout mais ce n'était pas ouf non plus et clairement regardez on passe les poules d'aucun tournoi, d'aucun tournoi, d'aucun tournoi, d'aucun tournoi, c'est ridicule quoi. Quand vous voyez des 1 sur 3 et ce genre de choses, sachez que c'est des qualifications donc ce n'est même pas des tournois tiers 1 ce n'est pas des phases finales quand vous voyez par exemple First à l'ESL Pro League ça c'est le tournoi qu'on gagne avec Zewo qui a été monstrueux ça je suis d'accord mais là regardez là on finit deuxième c'est sur des phases de qualification pour les finales et là on va au final et on ne passe pas les poules. Voilà les bilans pour ceux qui veulent comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit j'ai fait un documentaire ressassant tout le parcours de l'année 2022 de Vitality je le fais chaque année un petit docu un petit docu voilà historique mais voilà on se désintéresse est-ce que Vitality va quitter CS est-ce que Vitality peut quitter CS parce que Vitality depuis qu'ils sont arrivés sur Counter Strike ils ont envoyé des sous ils ont envoyé des sous ils ont envoyé des sous c'est du business c'est une entreprise et est-ce qu'ils sont rentables est-ce qu'ils ne sont pas rentables est-ce que là ils vont chercher des titres ils ne vont pas chercher des titres honnêtement à titre vraiment objectivement je pense que CS GO leur donne une crédibilité monstre alors qu'avant ils étaient sur Rocket League sur Fortnite sur je ne sais pas des jeux mineurs je dis bien des jeux mineurs les gros jeux de la scène e-sport on le sait le trio le trio suprême c'est League of Legends Counter Strike Dota 2 et désormais tu as un quatrième jeu qui arrive avec Valorant donc je pense que c'est les quatre jeux dans lesquels il faut dominer et gagner des titres pour être une organisation internationale reconnue voilà très honnêtement Call of Duty que dans certaines parties du monde jeu selon moi mais Rocket League ne rivalise pas un titre majeur Rocket League ne rivalisera pas avec un titre majeur de League of Legends selon moi c'est comme dans les jeux olympiques voilà le 100 mètres sprint c'est le 100 mètres sprint vous voyez ce que je veux dire le 50 mètres de nage libre et ce genre de choses c'est des disciplines olympiques reconnues et surreconnues c'est pas du ping pong du kayak ou je ne sais quoi je ne minis pas ces disciplines je ne dénigre pas ces disciplines mais dans l'e-sport je fais ce parallèle là avec des jeux qui sont plus populaires que d'autres voilà comme le football ou ce genre de choses et donc pour moi CSGO est un fer de lance énorme pour Vitality et échec 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 le truc c'est qu'il y a une fulgurance de temps en temps il y a un titre qu'on va chercher de temps en temps qui nous redonne une bouffée d'oxygène et on arrive à repartir en apnée vous voyez ce que je veux dire et mais il y a un moment où voilà je ne sais pas je me désintéresse de plus en plus de Vita je vois là le comportement de choc ce qu'il le fait entre guillemets publiquement donc rendez-vous compte de la prise de position alors peut-être que c'est moi qui interprète mal les choses et qui suis un mauvais un mauvais être humain et dans ce cas là je pourrais reconnaître que c'est moi qui interprète ça mal et ce genre de trucs mais je m'adresse à vous quel est votre sentiment est-ce que vous avez du désintérêt est-ce que vous pensez qu'on peut quitter CS pour Vitality parce que là il y a trop d'échecs et ce genre de choses à la fin des contrats 2024 là ça va arriver c'est dans pas longtemps les fins de contrats ZIWO et ce genre de choses est-ce qu'on ne met pas la clé sous la porte on revend ZIWO plusieurs millions on récupère justement une grosse partie de l'investissement qu'on a fait année après année sur ce jeu c'est dur c'est très 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 dur et c'est toutes les questions que je suis en train de me poser moi autour de Vitality parce que le bilan n'est toujours pas bon en fait même si on arrive à faire un quart de finale ça reste décevant voilà j'ai pas envie de me contenter de ça oui je m'en contente parce que c'est bien mieux c'est bien mieux que ce qu'on nous a proposé surtout 2022 c'est le discours d'Apex en disant ouais début 2023 c'est mieux que ce qu'on a produit ouais c'est mieux parce que toute l'année 2022 on a passé les poules d'aucun tournoi donc là on va en playoff ouais super on va en quart de finale enfin je suis désolé mais quand t'as ZIWO quand t'as Dupré Magisk etc des mecs qui ont gagné des majors et ce genre de choses et quand dans des interviews et tout le storytelling il est basé sur on va gagner des majors on veut remporter des titres un quart de finale je suis désolé c'est digne d'une équipe tiers 2 voilà c'est du tiers 2 c'est du mouze c'est du OG c'est du gros tiers 2 bien évidemment ça ce que je suis en train de citer mais eux ils visent ça ils visent on passe les playoff on passe les poules on veut aller en playoff quart de finale si on arrive à choper une demi on est des monstres vous voyez ce que je veux dire mais les investissements sont en fonction on voit bien que c'est des écuries qui vont miser sur c'est des team spirit des trucs comme ça qui misent entre guillemets sur des jeunes joueurs et ce genre de trucs là on a des joueurs quand même calibrés pour aller gagner du titre majeur je trouve ça ultra décevant et très frustrant voilà j'attends vos avis là dessus les amis je sais pas ce que tu tiens je sais pas ce que tu te le as je sais pas ce que tu te le as dis리 que tu le as allez c'est parti